et bonjour à tous on se retrouve pour cette campagne avec ali tanar pour la deuxième vidéo de cette série et donc on s'était quitté au tour d'avant ou les noyés nous ont déclaré la guerre on est toujours en guerre contre 44 on aurait dû se débarrasser de cette armée là on s'est débarrassé de la chef de faction on a rempli notre contrat avec shakara sauf que les embuscades au final il ya trop de troupes ennemis qui ont fui et qui se sont repliés en garnison sur la pointe de l'esclavagiste ce qui fait que ben on a fait un peu du sur place et je pense que pour ceux qui regardent un petit peu cette vidéo pour avoir des idées de du meilleur start possible moi j'ai regardé aussi un petit peu de mon côté je pense qu'ici si on avait mieux manager l'embuscade oui je me serais placé un petit peu mieux pour pas que ça fuit n'aurait pu avancer et possiblement vers le tour 7 8 maxi à prendre 44 je pense qu'au tout au début après la première bataille qu'on fait il aurait fallu qu'on déclare la guerre à cette faction elfe noire qui était ici là dans les forêts noires contre un pacte de non agression avec les noyés ce qui nous aurait permis de gagner du temps et peut-être de remplir le premier contrat puisqu'on avait un contrat sur un seigneur elfe noire de cette action là a maintenant disparu puisque c'est les noyés qui ont pris les trois en paix donc peut-être faire la première la première bataille déclarer la guerre rejoindre la guerre contre ces elfes noires là de façon à remplir le contrat avoir un pacte de non agression et gagner du temps avec la côte vampire je pense que c'est la meilleure chose à faire là où on a plutôt bien joué c'est pour la mission qui est un peu loin d'assassinat d'envoyer de faire le rite et d'envoyer le héros l'assassiné sauf que je ne savais pas et je ne m'en rends compte là on a des voies maritimes de la mer du dessous qui nous permettent de repopper plus loin et on y serait déjà arrivé et on aurait peut-être déjà pris les finances puisque ben je vous montre ici ça nous rapporte quand même 7003 de finances donc comme ça on aurait pu jouer avec pas mal de finances jouer peut-être sur un egg avec deux armées une pour défendre peut-être les monolithes en garnison se faire l'elfe noir une fois que ça s'était fait et ben on serait remonté on serait remonté ici et et là-bas entendant une embuscade bien senti et aux tours 7 8 avoir les deux provinces bon ça a pas été le cas écoutez moi c'est un découverte je je fais pas ça pour faire le meilleur départ possible je fais un départ je connais pas la faction je n'ai jamais joué à l'étanard donc je dis juste à vous si vous voulez faire une campagne plus peut-être plus optique la mienne puisque là on est quand même en situation délicate à savoir que si on bouge on peut se faire prendre des villes j'ai du mal à voir comment je peux éviter de me faire prendre une ville ici parce que je pense qu'au tour prochain on va le voir on va passer le tour la chambre de recrutement donc on on essaie d'avoir une belle armée de façon à vite contre attaquer les chances qu'on va être obligé de perdre une ville donc on va réfléchir un peu au plan on va faire vu qu'on a qu'une seule armée on peut pas sur les deux fronts non peut être accepté de perdre il est là l'assassin voyez je pense qu'il arrivera dans les temps à moins qu'on ait vraiment pas de chance que genre le mec notre cible se fasse assassiner avant qu'on arrive on serait un peu boissard là dessus je pense il y avait moyen d'arriver plus tôt donc le plan écoutez je sais pas j'ai un peu réfléchi ça sera soit de défendre en embuscade et et en fait on a deux armées à se débarrasser soit accepter de perdre des villes faire le tour et reconquérir les villes là après ça nous engage dans une bataille plus longue on a quand même des grosses vides avec des garnisons à prendre aïe 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 maintenant manquait plus que lui on va se prendre des nors aussi puisque c'est là ils sont c'est les vassaux et ils vont rejoindre dans ben voilà bel accord qui vient va être compliqué c'est quand même honnêtement par contre je vais faire à comment je vais faire c'est pas fini je vous montrer après encore qui c'est qui va me déclarer la gare je viens là ça va être chaud va vraiment falloir faire de très belles batailles pour arriver à faire quelque chose c'est quand même bon après à l'état n'a c'est quand fort il a il a des belles armes il a les armes pour réussir à quelque chose si on joue bien même si j'ai fait un très bon start au niveau des batailles puisqu'on a eu que des batailles décisives au niveau stratégie mais ça je pense qu'il fallait la faire plusieurs fois la campagne avant de la streamer un meilleur départ autre chose aussi une grosse erreur de ma part j'en profite je vois la rébellion ce qu'on a une rébellion aussi qui passe à l'attaque on a une victoire à la pierre soit honnêtement je vais la faire comme ça donc on s'en sort bien c'est qu'en fait moi j'ai voulu prendre j'ai voulu prendre la reconstitution donc j'ai pillé et occupé et ça m'a mis des espèces de malus en autorité alors que franchement ne faites pas ça occuper ce que si en plus on doit gérer la rébellion c'est même pas la peine résolution auto je vais prendre j'ai pas envie de la faire donc déjà ça nous fait ça en moins ça va nous faire encore un petit peu de revenus expérience de l'unité plus sans bon bon déjà ça c'est bien normalement ça repop pas ça on a la techno qui est passé et déverrouillé au caire bon en même temps le fait qu'il y aille comme ça on va dire pour voir le positif c'est qu'on découvre les cotes d'altuant 1 si on voit désolé et on va pouvoir avoir une peut-être une meilleure diplôme commencer à faire du commerce on va avoir besoin de revenus c'est bizarre que les noyés n'attaque toujours pas ah c'est plutôt positif pour nous on a de quoi faire peut-être encore deux troupes avant d'être complètement en faillite et bel accord est déjà là alors là ça va faire mal 3 il est fou le stack et en plus il serait pas en guerre contre d'autres personnes ah ben non j'allais dire niveau diplôme on peut peut-être essayer de faire quelque chose mais bon maintenant c'est trop tard Ouais franchement on a un encerclé d'ennemis bon déjà on est là pour chasser du drouki donc on pourrait drouki il ya arganet qui devrait pas tarder à nous déclarer la guerre aussi donc comme si ça ne suffisait pas donc ça en fait un légendaire en tout cas un start pimenté écoutez mais du coup j'ai perdu du temps là on aurait pu faire un peu le doran avec deux provinces là on va essayer de faire le doran avec une seule province donc il va ou lui de quel côté on ce que là il a l'air de débarquer là je comprends pas trop ce que fait il ya ouais il débarque pas ici donc il va passer là peut-être peut-être passer ici non je sais pas je regarde parce que tant qu'à faire autant en temps autant lui tendre une embuscade après ce que je me dis c'est qu'à la limite il attaque là on va se prendre la garnison aussi donc pourquoi pas et puis s'il débarque nous n'oublions pas qu'on peut attaquer avec l'embuscade donc autant en profiter bon voilà je pense qu'après on peut pas faire plus que ça en troupe et je pense que je vais je pense que je vais rester là accepté de perdre les monolithes peut-être un tour et d'aller la récupérer essayer d'éliminer bel accord et une fois que ça c'est fait ben on aura le choix soit le choix de descendre ici sachant que là la clairière pervertie ça va être compliqué je pense de la prendre mais en garnison soit on a là bas la rente car avec combien 15 de garnison donc au final peut-être mieux descendre sur les et noyer pas pour toutes de façon à plus se préoccuper trop du sud et de se consacrer vraiment à la frontière nord c'est à dire que contrée à ganet et à ganet pardon qu'il a terminé 44 et voir si on a les norsques là qui sont vassaux de bel accord qui débarque aussi pour l'aider voilà c'est compliqué bon pour l'instant on peut pas faire trop grand chose par rapport aux recherches on va prendre en rechargement de l'arc les archers vais rester là je vais attendre de voir où c'est que ça va me tomber je parce que si je bouge d'ici je tant pis pour les monolithes si on elle passe à l'attaque on essaiera de contre attaquer après faudrait maintenant qu'on regarde peut-être en diplo vu que on est passé à côté d'elle tuer on a peut-être du commerce à faire et ça ferait du bien bon on a pris ça pour pour le côté salé en même temps à litanar il a un start qui est pas des plus faciles mais il est hyper intéressant son start en tout cas moi je me régale la faction elle est super à jouer moi franchement je vous recommande vraiment cette campagne la dynamique de jeu elle est top là avec les contrats et ça me fait penser qu'on n'a pas je ne suis pas trop intéressé à la dynamique de jeu qui est l'influencé chez l'itana je crois que je suis passé un peu à côté de ça je crois que ça influence sur le recrutement des seniors on va regarder un petit peu ça bon on a le bonus de diplo c'est bien est ce que je peux pas gratter un peu plus que ça ouais c'est toujours ça de prix bon vous voyez ils sont venus d'eux-mêmes pour ça de fait je pense qu'on a des ressources on l'a pas monté on a du bois bon petit à petit il se rapproche lui il est où il est là ouais on devrait pas tarder à arriver donc n'oubliez pas moi franchement je savais même pas on a un sort de de passage là si ça nous aurait fait gagner vachement du temps il est où tonton il est là est ce qu'il peut passer lui d'accord donc il déclare la guerre mais débarque là et on a une jolie armée ceci dit un quand même je suis surpris qu'il ait pas débarqué complet là il a l'air de s'orienter vers les elfes noirs donc au final ça me dérange pas s'il attaque là là et les noyés il faut pas attaquer les monolithes donc on a un peu de répit mais on va regarder niveau diplôme où ça en est avant d'aller dans les accords faciles les gens des ombres lyonnais ce boutique je sais pas où ils sont bons et nous ok bon et en accord rapide ça un peu descendu là on peut commercer moins 0 à 1 peut-être ça se paye un peu ça si c'est pas trop cher on va faire du commerce avec tout le monde alors nous aussi honnêtement pour l'instant on fait commerce avec tout le monde pour les packs de non agression verra bien mais ça va faire du bien aux finances quoi ça 200 à chaque fois mine de rien d'accord donc ça c'est les packs de non agression ouais j'ai pas trop regarder en fait mais je pense qu'ils payent tous à peu près la même chose donc on va voir les packs de non agression on n'a pas grand chose ok bon c'est bien parce que du coup finalement ça nous a fait découvrir elle tu as il nous a permis de commercer là ils ont qui sur eux ça c'est l'épée de kenny la couronne de l'ombre bon c'est pas mal ça va nous aider un peu encore je vais laisser passer un tour je vais voir ce qu'a fait rbelle à corps c'est mon la première grosse grosse menace je pense on puisse on a deux trois tours où on bouge pas je paye un peu mais ma stratégie du premier épisode et puis en fonction d'où il bouge on va se placer je pense que ça serait bien qu'on recrute peut-être un deuxième seigneur et qu'on s'en serve comme scouting et qu'on saisisse les opportunités qui se présentent et qu'on soit un peu plus réactif je pense qu'on va faire ça et c'est ça que je voulais voir l'influence montant total d'influences disponible pour votre faction il peut être dépensé pour recruter des seigneurs et des héros aux très puissants d'accord donc c'est bien l'influence vous permet de recruter des seigneurs archimage je prendrais peut-être bien alors trouble fait bon là on a plutôt sa réserve de puissance d'éventer mais j ennemis moins 5 archimage vie maçon coup de construction 10% pour les bâtiments incompétent de suite inhiber résistance au sort 10% c'est pas dégueulasse donc ça on prend un archimage ça c'est domaine de la vie domaine du feu inflammable six sens ultime fringant ça c'est pas vilain et combien de haute magie et je peux pas le prendre j'ai pas assez d'influences ben voilà il faut 60 influences pour prendre celui-là c'est dommage on en a gaspillé un petit peu pour du scouting mais je veux dire vu qu'on n'a pas de héros de dispo encore c'était important là on est sur quoi domaine des cieux non moi j'ai bien envie domaine de l'ombre bon on va juste voir là s'il y en a vraiment qui est bien domaine de l'ombre fortune résistance aux projectiles 10% portée de ciblage peut-être pour cent pour les sorts risque d'échec initio moins 10% il est pas mal lui non les retia bienvenue à toi retia bon du coup on passe en aigle mais c'est pas bien grave ça veut dire qu'on va se coûter mais en même temps là par contre j'aimerais pas la perdre parce qu'on a des caractéristiques assez sympathiques je n'ai pas mis monolithe je prends pas le risque de la perte tout de suite ok bon allez on va voir normalement ça devrait se décanter ce tour là sinon on va être obligé de bouger et pendant ce temps là en dire arrive presque au bout d'un très très long voyage encore une guerre oh mais c'est pas possible donc on a m carré séducteur de cela neige ils sont où ils sont plus en bas ils sont en guerre contre qui grâce ok bon de toute façon je pensais qu'en prenant pas la deuxième région l'ia aussi nous laisserait un peu plus tranquille apparemment c'est pas trop le cas bon voilà je pense que là c'est ce tour là on va passer à l'action avoir bel accord jusqu'où il va ou il va même tout court je suis très étonné que que les noyés nous aient pas pris la ville à l'intérieur et mission envoyée capture et occuper la colonie suivante cercle de la destruction en trésorerie plus une île et on a ses six tours d'accord ben alors maintenant je me demandais où il s'était passé mais voilà au moins on a de l'info donc en fait ils sont en guerre contre l'autre action aussi ou alors c'était en ruine je comprends pas elle agaçante quand même là avec sa voix strident dont moi je veux bien mais on va attendre de voir là pour les packs de non agression je veux voir qu'on bel accord il est où il est reparti a déclaré la guerre à un an ils sont où il est allé sur kothik non bon moi je le vois plus je suis désolé bon stratégiquement je préfère mieux fait me faire prendre la chapelle de l'adriel que de me faire prendre les monolithes alors je sais pas à mon donné faut arrêter de réfléchir je pense qu'il faut y aller on arrive à avoir un peu de vue là non je sais pas si je prends le résumé en marche forcée je vais la perdre j'ai pas forcément envie de trop la perte non plus au moins que ce soit la deuxième armée et qu'elle soit toujours là on va bouger bel accord j'ai l'impression qu'il est parti est d'accord je pourrais en faire de plus que ça si peu de portée de déplacement bon après on va pas prendre le risque de se mettre en marche forcée bon ils sont toujours là en train de recruter je crois où ils ont fini tant pis s'y passe à l'attaqué et à la limite je préfère mieux me les faire dans la ville que qu'ils se remettent encore en garnison là-bas quoi moins c'en est terminé et puis voilà avant de finir le tour et la recherche juste voir si au niveau la plus 9 donc on peut remettre un peu des revenus là voilà plus 5 j'aurais pu le faire avant ça j'ai fait une connerie voilà c'est mieux là donc j'ai envie de tenter un camping donc si c'est pour qu'une troupe réduction du temps de rechargement 15% pour les balistes serre d'aigle réduction du temps de rechargement 15% pour les chars de titanoc pour l'instant ça me sert pas à grand chose m'intéresse pas trop cette arme on n'a pas trop le choix armure pour les patrouilleurs et il n'y rien et pour les patrouilleurs et il n'y rien on en a pas maritime non bon grand recrutement plus 2 pour les lanciers rangers et archer on va faire ces deux là en attendant de pouvoir débloquer quelque chose du coup ça nous ralentit je sais pas s'il y avait les archives à 40 carpe qu'on puisse passer d'autres recherches allez m'daille un peu d'action là on perd du temps pour l'instant on va vérifier qu'il est pas que la cible n'est pas bougé non plus on commence à arriver à destination je crois que c'est l'alarme serait pas mal juste bien vérifier qu'il est bien resté là et si on arrive on aura fait deux missions sur trois bon ça c'était sûr une façon là ça sert à rien de la faire je préfère mieux qu'elle reste là même qu'elle occupe quoi et qu'on lui tombe sur la gueule et tant pis les noyances les frappes quitte à se mettre un peu en aigle une fois qu'on aura les sous là de j'espère de l'assassinat et de remonter avec une deuxième armée on pourra prendre au moins deux villes sauf la capitale de province là où il y a trop de garnisons et avec alit essayer de vaincre l'armée des noyés mais ça sera pas une mince à faire c'est les plus dangereux titanoc détruit mise à sac bonus expérience plus 1000 pour myriel c'est bien ça alors tu es où il est toujours là bas donc on est bien d'accord il est là donc il faut qu'on continue là de toute façon on peut pas accoster là bon on est plus qu'à un tour franchement on serait pas ça hein comment il s'appelle d'ailleurs valent d'huile hum il est l'huile valent d'huile bon est ce qu'ils sont c'est bizarre qu'ils n'attaquent pas ils sont en guerre non ils sont en guerre que contre nous est ce qu'on en profite il y a une deuxième armée là et on avance rapide si on pouvait la choper en embuscade serait bien juste espionner je veux voir vraiment là on va l'envoyer plus vers l'armée ok donc elle est là ok donc elle est là bon vous êtes prêts il y a quoi là dedans oh putain il ya robert robert le paladin maudit il fait mal hein OUI 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 les sirènes n OLALAP Monde gueule bon là on n'a pas la portée je regarde juste combien je peux avoir non plus 4 pour un prochain tour de 80% mais c'est à dire qu'elle va remonter là non non oui à la mode campement où est ce que j'en profite pour attaquer là une fois pour toutes qu'est ce qu'il ya ici des sombres retrait elle n'a pas la portée on va réfléchir là bas la portée pour me prendre monolithe au premier tour est bien d'accord donc on va faire ça embuscade c'est cool yes bon perte moyenne on peut pas se permettre voir on perd quoi en perte moyenne je dis ça non 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 aller je pense qu'on a bien fait d'attendre au final parce que sinon je pouvais pas aller je pouvais pas aller partout maintenant qu'on sait où est l'armée des noyés être remonté prendre deux villes si on gagne celle là chez les elfes noirs et envoyer et envoyer à l'itana sur les noyés bon à peut-être pouvoir s'en sortir en tout cas mais cette bataille là est importante il faut pas qu'on ait trop de pertes 25 de magie mais c'est vrai qu'on avait plus mis d'expérience sur sur muriel j'espère que j'ai pas oublié de mettre des compétences parce que si on avait l'abîme de morceur ça m'aurait changé un peu la bataille a fait gaffe bon toute façon on a quand même une belle puissance de feu dans fufu nous a coûté cher tout ça et en plus on a les renforts les renforts qui arrive n'arrive pas au bon endroit on peut pas les faire paupé plus loin non et non ce serait trop facile là non là j'ai vu là ils vont par là on est bien d'accord combien ça cinq minutes ouais ouais je prends j'ai pas bien regardé la carte cette fois de pas faire l'erreur de se placer on a des bois ça j'aime pas des masses pour les tireurs c'est pas un top top c'est génial parce que c'est quand même un jeu c'est presque comme comme pour les les caven quoi je trouve ça vraiment cool quoi je suis un peu coincé là ok ça tape là ouais ok ok on a ces deux là là ou là ou bien j'ai envie de tout garder d'un côté moi quand même quoi que là c'est bien on fera pas deux fois la même erreur l'aigle on va le mettre là même on va aller sur les tireurs voili voilà à l'état nard bon toi tu vas te mettre là à l'état nard que je le mette le plus vite possible pour les empêcher de rien de ils vont avancer de façon donc on ne fasse pas la même connerie même toi ça tire un mort quoi et donc à l'état nard il faut qu'on le mette le plus vite possible qui puisse il a l'avant garde à l'état nard donc peut-être c'est un peu avant qu'il a il l'a il 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 Annihilate them. Advance. Agreed. It shall be done. We advance. With me. Now it's going to shoot. I don't know if we can release one of the pendules. We are your doom, enemy magic. Their nature has cursed. Ouais, je crois que j'ai échoué. Ouh là, la petite aigle, il est pas bien. C'est parti. I don't know. 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 It's all right. Sous-titrage ST' 501 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 Oh my god Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh my god Sous-titrage ST' 501 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 pour l'instant qu'ils aillent là-bas et quand ça sera presque le moment de sortir on s'est fait au moins lui il est là-bas mais il reste ça va être long ça va être long je crois que le temps qu'ils arrivent on puisse s'organiser moi c'est tout ce que je demande allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça va être chaud parce qu'on est vraiment tous regroupés dans un coin là ouais 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 on va faire ça et se replier histoire qu'ils se prennent vraiment les deux ils arrivent ou pas ils ont l'air un peu fatigué bel accord la terreur bel accord on n'est-ce qu'il y a c'est Sous-titrage ST' 501 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 Bon on va déjà mettre les points de compétences, ça va faire du bien. Ah 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 l'arbième de noirceur, ça va faire du bien aussi. On peut la passer à deux en plus, au moins qu'on puisse mettre autre chose. Dégat des armes plus 50%, dégat des armes performe plus 50%, affecte les alliés à portée 1 max. Non, on va mettre ça. Bon, eux il faudrait les finir mais pour les résolutions auto, je pense que presque d'être un peu chaud. On va bien voir, j'ai pas envie de la refaire honnêtement. Bon, on dirait qu'on peut à rien hein. Bah pas d'unité en tout cas. On va essayer, ce sera toujours ça. Il y a des imparfaits en plus 8. Leur autre armée, elle est où ? Elle est là. Donc plutôt sur une position défensive. Comme d'habitude, avec la deuxième armée qu'ils vont recruter pour revenir encore. C'est un peu répétitif. Donc, on va peut-être pouvoir avancer là. Toujours en guerre que contre nous. On a quoi ? On a encore rapide. Il y a peut-être plus Eten, alors. Là, il y a tellement d'attaques, j'ai pas eu le temps de regarder. Les relations diplo, des elfes entre eux. Mais Eten, du coup, oui, on va... Juste un peu d'argent, voilà. Je peux pas, là. Ah, bah oui. Ah, j'ai une misclic. Ok, bon, on verra plus tard. Donc, eux, ils sont là. On va voir qu'on s'intéresse un petit peu à la depot de... de nos cousins elfes. Le héros, là, il serait pas arrivé. J'ai un peu de lag, j'ai l'impression. Oh, oh. Il est pas là, Helm-8 ? Il est où, maintenant ? Il est plus loin. Et là, je peux pas y aller, si ? On va faire ça, au moins, on est sur Terre, au mieux c'est. C'est lui, non ? Bon, on y est presque. Dans un tour. Bon, voilà. Là, écoutez, pour l'instant, on a repoussé quand même pas mal d'armées. Là, on va pouvoir se refaire, je pense, petit à petit. Je sais pas si je recrute ou si j'en profite pour me mettre en embuscade quelque part. Parce que... Je pense que par là, là, on risque de se prendre l'embuscade des... Prendre une attaque des noyés. Là, je peux pas y aller en embuscade. Pour l'instant, je vais mettre là. On a pas trop de déplacements. Faut faire encore. J'avais bien peut-être que je me mette... Ah, j'aurais dû me mettre... Garnison. Et toi, bah, on va recruter. Après, je pense qu'on va être en banqueroute, donc... On va faire plus que ça. Fatiment dommagé... C'est-à-dire faire, maintenant. Oui, non. On va attendre un peu. Ok. Et je fais une pause de 5 petites minutes. Et puis, on reprend tout de suite la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On va voir ça Sous-titrage ST' 501 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 Combien d'embuscades là ? 70% ? Je regarde où c'est qu'on pourrait se mettre. C'est à peu près pareil non ? Ouais j'ai que 70 là. Mais je pense qu'il faut la tirer dans un piège. Genre là. Quoique si elle va ici, elle passe comme ça droit. Le monde de l'alimentation. Le monde de l'alimentation. Le monde de l'alimentation. Ah non, il faudrait que je m'avance encore. Le monde de l'alimentation. Attentez comme ça. On aurait pu se mettre un peu plus près de la garnison mais enfin bon. Dans l'idéal. Putain les fonds sont faibles donc... ... Moins 4 sont... Vous devez restaurer l'ordre. Ouh c'est chaud, je me sens pas là. Il faut absolument qu'elle bouge parce qu'au fonds faibles il va falloir que je... ... 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 ah putain me dis pas que c'est lui là bas j'espère que c'est lui ça tomberait bien là les 7000 on est vraiment en train de jongler quoi non c'est pas ça un c'est lui en bateau quoi il me rend fou quoi d'accord donc aller sur naga rith parce qu'elle met à sac ou pas bon moi on n'a pas fait ce qu'on voulait l'échappé en bateau tant que j'étais là je lui vivrais mal d'un j'ai tellement fait un long voyage que si on n'arrive pas à l'assassiner là j'en jouerai trop mauvaise parce que tout à l'heure il est là et puis il y a maintenant me le met là en bateau j'ai peur encore accès militaire oui pourquoi pas écoute bon j'ai hâte de savoir où il est je crois que c'est lui en bateau malheureusement pas cool pas cool d'accord donc on s'est fait déjouer l'angle du scad bon t'es où t'es là allez bon sang je me trompe pas ravena dans une huile j'ai la portée ou pas comment ça j'ai pas l'issue putain il me reste qu'à tour oh la la bon elle est dans la ville il va falloir aller la chercher de toute façon on n'a pas le choix on va faire trop trop de temps là elle est en garnison ou pas ouais elle est partie elle est partie bon allez elle est partie elle est partie il y a là c'est la bataille décisive si on gagne en plus on arrive à voir les finances et je remplis la mission d'assassinat on a été affaiblis par la faillite j'aurais dû virer l'armée de renfort après l'un dans l'autre le plus le plus qui va qui va nous emmerder c'est robert le bon robert le petit robert il va bien nous emmerder eux aussi l'aigle je sais pas s'il va arriver à manage tout seul il ya ça qui va bon en fait c'est une armée chiante quoi il ya les sirènes aussi et les trois chiens galeux là on a quatre de magie vous êtes sérieux alors là faut qu'ils comptaient venir les harceler pas de magie je vais rien pouvoir faire ouais ouais c'est vrai que ils ont l'avant-garde donc on se passe avec ça qu'on va repousser les chiens galeux mais enfin bon la deuxième ligne là où on se replie mh mh Il va falloir prendre des risques avec Halith, de venir les attirer là et qu'ils se prennent le plus de dégâts possibles, il y a quoi comme distance ? Et on a pas de magie, ça nous coûte 13 déjà. 11. Les renforts ils sont où ? Ils sont derrière là ou pas ? Ouais. Dans combien de temps ? 2 minutes quasi. Ouais 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 bon euh... Dans le temps que la magie arrive. Allez c'est parti. Ils ont pas l'air d'avancer. Bon bah viens toi si la magie elle monte un peu. Oh mais ils se mettent tous comme ça ? Ils sont plutôt en mode défensif là. Ou Halith il s'est fait bousculer hein. Allez on esquive. Allez 13 de magie là que je puisse lancer un truc. Ça commence un peu à les emmerder. Allez shootez le, shootez le. Dépêchez vous. Shootez le, shootez le, shootez le, shootez le, shootez le, shootez le. Et pourquoi elle est hors de contrôle elle ? Allez on se recule. Allez on se recule. Allez, allez ! et oh mais j'ai dit de se reculer bon sens c'est pas possible c'est quoi c'est les sirènes ça ah non c'est le sort de l'autre je crois est-ce qu'on arrive à la shooter elle peut-être pour l'instant on peut rien faire encore des sorts des sorts allez descendez-la descendez-la dans tant pis l'unité de renom descendez-la descendez-la c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Toujours pas morte, putain, c'est pas possible Putain, on a plus de magie, aïe 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 Asurians, vengeance Asur, move Shadow Warriors, march As you say, we go Asur, withdraw Understood Asurian guides us Alifa Na, no mercy Shadow Warriors, Asur, advance Allez, allez, il faut s'en débarrasser d'elle là On a plus de magie En plus elle est pas bien Ouf D'ailleurs là ça c'est bien C'est un dommage, on a plus de magie Ça c'était vraiment la mauvaise nouvelle Ça c'était vraiment la mauvaise nouvelle C'est un dommage As you say Setting forth The most potent spells Nagarith Il m'enfuie Je sais pas comment je vais m'en sortir là Sans magie Un peu qu'on ait plus de munitions S'ils peuvent me tirer dessus avec ça Bon les lanciers ils tiennent Je sais pas comment honnêtement Oh Voilà là ça tire, ça tire Oh putain ouais ça va pas tenir Un dommage Ah c'est pas passé loin Les sirènes on les a pas éliminées Elles ont fuit en fait Mais bon les 3 plus dangereux On avait réussi à les avoir Bon sauf les Les caronades Ouais Ça c'est pas Ça c'est pas Trop bien goupillé Le problème c'est la magie Franchement si on avait eu plus de magie Ils ont gagné 100 fois On avait pas de magie Parce que moi je comptais vraiment Envoyer un petit peu des pendules Ou 2-3 abîmes De noirceur Surtout qu'en plus Je sais pas si vous avez vu Ils attendaient la garnison Donc ils sont venus Ils sont restés sur leur position On aurait pu en profiter Pour faire du dégât Plus en amont Mais bon on va pas refaire l'histoire Pas de magie Y'avait pas de magie Sans magie C'était compliqué Et avec une micro gestion un peu meilleure Se recruder un peu plus Peut-être Que ça serait Saurait pas assez Mais A pyrus C'est con Qu'il leur reste Qu'il leur reste Les sirènes Franchement On gagnait celle-là On pouvait se refaire Et contre-attaquer derrière Là maintenant Ça va être compliqué On s'est fait voler quoi Etendard tranchant On le récupérera Bon il nous reste Bon elle il nous reste quoi déjà Mais comment on l'avait tué lui C'est une blague Je veux bien qu'il soit éthéré Mais quand même Et elle aussi non Y'avait 0 C'est compliqué C'est compliqué Et est-ce qu'en embuscade Ça passerait Au tour d'après Parce que là En garnison Y'a quoi Si je réattaque Je vais perdre À mon avis En garnison Elle est quasi morte Est-ce que j'ai une chance En réattaquant Parce que là C'est pas pareil Moi normalement Je pensais On est débarrassé De ces deux Donc il me reste encore Ces trois là Comment on fait Pour voir Combien on a de magie Là Je peux pas voir Donc on a rien Ainsi 20 On court 20 Combien là 25 Mais non Je me suis trompé Je voulais mettre Un truc Maintenant Je peux rien Recruter Comme on a Nulessile Bon Allez On va mettre Les points de compétences Déjà Et on va voir Ce qu'on va faire Moi j'ai bien envie De rester là Attendre un piège Mais le problème C'est peut-être Autour d'après Ce sera refait Vachement Plus que nous Puisqu'elle Elle est Dans sa Ville Que nous Il nous reste Plus trop grand chose Et ouais Je sais pas Même un embuscade Bon écoutez On va voir Bon là On a dit Qu'on peut continuer Sur l'attaque Éclair Elle est pas mal Boules de feu J'aurais préféré Archimage De l'ombre Mais voilà Bon Voilà ce qu'il en est Pour le tour Donc on vient de perdre Une bataille décisive La campagne Elle est loin D'être finie De toute façon C'est pas passé loin On a Ensuite Si on arrive A se défaire De silostra Peut-être Aller remplir Notre mission Là Et on va avoir De la trésorerie Qui rentre Puisque normalement Au tour prochain Putain mais non Même pas au tour prochain On va juste voir ça Ensemble Avant de De se quitter On a pas des petits Accords rapides Pour gratter Des sous Colony Nouveau monde C'est qui Ouais Vous avez très envie D'un pack De non-agression Moi je veux bien 934 Ok T'es en guerre Contre qui Ok On va prendre des sous Comme ça Comme ça On va assassiner Et puis Rant 5 On va prendre Avec vous Combien tu payes Ah voilà Accès militaire Tu payes combien Ok T'as pas de potes hein De toute façon Avec Tyrion Quoi t'avais Anger Contre qui Ah Contre Travelorn Hum Et là on peut plus Rien faire Nous on a quoi Comme relation Avec elle Amical Mais moins 3 Et il m'en donne Combien 712 Bon Bah c'est pas grave On met pas ça Maintenant Maintenant Qu'on a ça De fait Allez C'est la fin De ton Mince De ton Grand voyage On tombe pas de cible Valant d'huile On a la portée Ou pas Alors Alors ça fait quoi Petite bouffée Petite bouffée d'oxygène Bon là on va voir ce qu'on va faire Je pense qu'il faut rebrousser chemin Et c'est pas grave Et c'est pas grave Et c'est pas grave Parce que même là on embuscade On va rien pouvoir faire On va rien pouvoir faire Elle j'ai mis ce clic Donc normalement je peux recruter Bah je peux recruter encore des guerriers fantômes Et là avec ça Et on a ça pendant 20 tours Donc Et dans 4 tours On a d'autres missions On en a fait 2 sur 3 C'est bien déjà Bon c'est pas un début de campagne Dégueulasse C'est compliqué Bon il va falloir Faire quelque chose Contre Les noyés Et Et Arganet Mon avis Oh la la Arganet Arganet Bon est-ce qu'elle est occupée Elle est Rang de force 6 J'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais Elle fait du commerce avec Malekite Elle est en guerre Contre les briseurs Bon Mung Et Les gens de la reine du carnage Oui ce qu'il a un peu occupée là Mais elle va nous débarquer Donc moi à mon avis On va avoir 3 fronts Là qu'on a pas réussi à finir Les noyés Et bientôt Arganet Bon voilà les amis Je pense que On va s'arrêter là C'est 20h On va faire une petite pause Je sais pas si je reprends ce soir ou pas On verra Et puis On va voir la suite Comment ça va se passer Pour Ali Danar Dommage On a perdu la bataille Ça s'est pas joué à grand chose Maintenant Il va falloir Faire avec Voilà Suite au prochain épisode Les gars Passez un bon week-end Prenez bien soin de vous Je vous embrasse A bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501